Musique Bienvenue en D2. Samedi soir, les joueurs d'Angers-Noyans ont fêté leur retour parmi l'élite de la meilleure des manières. Ils s'imposent pour leur premier match à domicile 31 à 23 face à Gonfreville. La première période a été un peu tendue mais ensuite l'équipe Noyangevine a haussé le temps de façon spectaculaire. Le fait d'être très bien entamé la deuxième mi-temps, ça nous a libérés. Les autres derrière ont explosé, ils ont lâché. Donc la deuxième mi-temps est beaucoup plus facile que la première. Dans ces cages, Mathieu Gailloux enchaîne les arrêts décisifs. En attaque, Teddy Chahi et Yann Lemaire brillent avec 6 buts chacun. Angers-Noyans compte jusqu'à 14 buts d'avance. Satisfaction pour l'entraîneur, il ne veut surtout pas entendre parler d'économie d'énergie. Nous on veut que les joueurs se donnent à fond, on veut qu'ils prennent du plaisir à souffrir physiquement, à souffrir ensemble pour faire des matchs de cette qualité, de cette intensité physique. On sait que la perte de Julien va être lourde mais pour l'instant on continue sur notre lancée du jeu rapide, de la défense et de la générosité. Une fois cette première victoire assurée, Angers-Noyans finit par laisser un peu filer le score. On en profite pour faire rentrer des jeunes, un baptême du feu difficile mais cadré. Moi je sens que j'ai parlé de Duche, Duche qui me suit bien derrière moi, il est à mon poste, il me donne plein de conseils. Et pour ça c'est génial, ils sont bien avec nous les vieux. Les joueurs savent qu'ils vont être beaucoup sollicités. Il va falloir tourner pour assurer le remplacement de Julien Delabreteche. Le prochain match sera un véritable test avec un déplacement à Ponto Combo. Ambiance de fête un peu plus tôt dans la soirée, Salvi-Loutret pour le premier match à domicile de Saint-Léonard en National 1. Une semaine auparavant, l'équipe de Jackie Perigua avait déjà surpris par une victoire à l'extérieur. Cette fois-ci, elle confirme tout son potentiel avec un très large succès sur Epinal, 78 à 59. Samedi dernier, Epinal s'était déjà incliné à Angers face à l'ABC. Opposé au coéquipier de Johan Ratjeuville, les Vosgiens ont eu encore plus de mal à exister. L'étoile d'or brille devant son public. Le trio Ratjeuville-Bronne-Swanson donne le tempo. L'Américain, 12 points, 11 rebonds et impérial. Saint-Léonard peut savourer mais les choses difficiles commencent. avec à suivre 4 déplacements. De leur côté, les joueurs de l'ABC ont réussi le coup parfait à Saint-Chamond. Victoire 79 à 61. Avec un Yacine Bassine émargeant à 26 points et 7 sur 10 à 3 points. A Angers, on a bien deux belles équipes. C'est sans conteste le but du week-end en Ligue 2. Il est l'oeuvre de l'angevin Mickaël Stéphan. Ce lob de 40 mètres est aussi somptueux qu'improbable puisque le milieu récupérateur du SCO inscrit là son premier but sous le maillot angevin depuis son arrivée au club il y a un peu plus de 3 ans. Comme quoi tout arrive à point nommé. A qui s'est attendre ? Ça faisait plus de 100 matchs au SCO où je n'avais pas marqué. Voilà, c'est fait maintenant. Je suis tranquille. Tranquille mais pas complètement satisfait puisque sa formation a concédé le match nul un but partout sur la pelouse d'Avignon vendredi soir. Un résultat somme toute logique car les hommes de Jean-Louis Garcia auraient pu gagner cette rencontre. Mais ils auraient aussi pu la perdre. On est frustré par rapport à la première période où on a quand même des occasions pour gagner. Après si on analyse bien sur la deuxième mi-temps on peut le perdre. Donc c'est quand même un bon point de prix. Un point qui permet au SCO de conserver sa 9ème place au classement avant la réception de Sedan vendredi prochain pour le compte de la 7ème journée de Ligue 2. Sous-titrage ST' 501